les quinze jours mais c'est bien passé on a allégé la première semaine les séances un peu plus ludique et puis en fin de semaine une grosse séance puis j'en ai eu le week-end à nouveau ils ont bien pu récupérer et cette semaine depuis lundi on est depuis lundi à prendre nos travails on a cinq matchs importants avec la coupe de la ligue aussi qui est un objectif les deux coupes sont un objectif pour nous aussi et oui on a envie de si aujourd'hui on est classé aujourd'hui troisième execo avec marseille on a envie de lutter et de continuer à avancer dans ce que l'équipe fait dans la progression qu'elle a on a envie d'être double fait il faut qu'on garde la qualité qu'on y met actuellement et dans le jeu et puis garder l'agressivité qu'on y met dans l'animation défensive et l'animation offensive pour aller marquer des buts ce qui nous permet aujourd'hui de faire des bons résultats mais il faut que ça continue c'est ce que c'est le message c'est d'être d'être régulier du début à la fin de match j'ai entendu quelques 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 messages où il voit il voit qu'il ya beaucoup plus de jeu que l'an dernier bien sûr on en est nous on en est convaincu aussi à travers travers ce qu'on voit et la progression que l'équipe a depuis le début de saison mais ça demande toujours confirmation comme comme les autres équipes aujourd'hui à part paris qui domine son sujet même s'ils ont des trous dans leur match aussi et ils ont des joueurs de talent et sinon on est toutes les autres équipes à façon façon comme nous tout le monde est à la lutte et aujourd'hui on est on est bien classé parce que on a su être performant au bon moment tous les matchs on peut dire on a rencontré quelques équipes du bas de classement mais ces matchs là il faut les gagner et tous les matchs sont compliqués en ligue et ça c'est dommageable pour pour nous bien sûr on aimerait jouer dans une ambiance et dans un stade plein comme comme on a on l'a vécu contre nîmes voilà au derby c'est c'est notre souhait mais on l'a que deux trois fois dans la saison contre les grosses équipes contre marseille contre contre paris et contre nîmes le derby aujourd'hui et sinon on devrait avoir le stade beaucoup plus plein comme ça ça donne ça galvanise à l'équipe je pense que c'est logique aussi parce que il n'y a pas eu d'envahissement du terrain par rapport à ce qu'on avait vécu nous à lille l'an dernier où le terrain avait été envahi même si ça avait été même si notre match il a été interrompu deux fois que ce soit en première mi-temps que ce soit en deuxième mi-temps sur des buts de notre part voilà c'est ça qui est indommageable je pense que on est on aurait préféré que qu'ils passent et ces arrêts de jeu et que le match se termine bien ben oui mais sûr qu'on doit être c'est normal qui est quand quand ces races viennent sur le terrain mais la sécurité à la notre sécurité elle a bien fonctionné parce que la personne qui a mis le pied sur le terrain ils ont juste sauté le grillage de leur tribune mais il n'y a pas eu d'envahissement de terrain il n'y a pas eu un joueur qui a été touché comme ça a pu être le cas nous on a joué à lille ben on peut on peut le voir comme ça oui 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 parce qu'on a ciblé certains joueurs voilà ces joueurs là ils sont aujourd'hui au rendez-vous dans ce qu'on attendait d'eux et les joueurs qui étaient là en place déjà ils confirment et confirment leur saison précédente et ils sont toujours à un très bon niveau non mais paul il n'est pas il n'est pas rayé de la liste un paul il fait partie de l'effectif aujourd'hui bien sûr qu'il est dans une passe où c'est un peu plus difficile pour lui parce que il a été amené à sortir de l'équipe après il ya des périodes comme ça où on est un petit point même bien il ya des joueurs qui se révèlent Damien il nous a porté de la justesse il a été buteur deux fois et son volume de jeu il est bon ses orientations du jeu vers l'avant sont très bonnes voilà c'est pour ça qu'aujourd'hui il est sur le terrain et il permet à l'équipe aussi d'être un plus rayonnante ouais ouais j'ai vu j'ai vu leur dernier match même si en coupe d'europe ils avaient été moins performants mais que ce soit en championnat contre lille et leur dernier match contre nantes et ils ont des joueurs offensivement sur les côtés de rupture et les qualités techniques de haut niveau avec des buts ils ont marqué des buts très joli but à mi distance et c'est très précis et dans un milieu terrain qui est solide et puis ils prennent pas beaucoup de buts non plus c'est une équipe coriace mais qu'on va essayer de faire chuter